bonjour je voulais faire une petite vidéo sur une petite machine atypique sorti qu'au japon fin 2001 dans les magasins de pc surtout destiné aux nerfs d'un mec qui veulent programmer sur des petites machines et se faire plaisir s'appelle la société s'appelle aqua plus c'est la machine c'est la pisse je crois que c'est pme 100 on voit la pme 100 alors on va faire un petit unboxing la machine qu'est ce qu'on a dans la boîte ça c'est la pile ça marche avec une seule pile une autonomie de taré un peu comme la wonder swan le manuel le manuel de deux pages les cartes de garantie le cd avec les logiciels d'installation quelques liens est assez petite même très petite c'est vraiment un peu comme les premiers palmes c'est un tout petit pda de début 2000 spécial la prise pour le casque audio intéressant c'est qu'on a un émetteur récepteur infrarouge pour communiquer entre machines une prise usb telle qu'on la voyait sur les sur les imprimantes du début des années 2000 par exemple les scanners le logement pour la pile et le bouton reset pour la réinitialiser elle s'arrête après quelques minutes il faut la réinitialiser la rallumer avec ce bouton reset et un petit haut parleur intégré très minimaliste aussi donc c'est très léger que boutons donc c'est je crois que ça a été dédié plus pour les jeux que autre chose c'est on peut avoir un agenda des choses comme ça mais c'est plus pour un gadget plus plus pour programmer un peu de dessus et s'amuser avec et pouvoir partager entre machines grâce au port infrarouge on va lui mettre une pile voilà donc on y voit rien ça j'ai mis de la lumière etc on y voit rien c'est un peu comme la première gamme boy ou une gamme boy color par une gamme boy pocket on ne voit pas grand chose qu'est ce que je peux dire dessus il y avait une page j'ai trouvé une page wikipédia qui parle un peu c'est techniquement à l'intérieur c'est pas mal pour 2000 c'est donc c'est sorti 2001 11000 yens ça a été supporté jusqu'en 2004 après il ya une scène ombrou qui a continué qui continue sûrement à l'intérieur c'est intéressant qu'il ya un processeur de 32 bits de chez de chez epson qui tourne à 24 mégahertz on a quoi 256 kg de rames et 512 de stockage pour le stockage c'est pas grave les mêmes systèmes d'exploitation prend rien 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 en place c'est très minimaliste donc on a un écran de gamme boy monochrome quatre couleurs et bon si vous ça vous intéresse vous chercherez les specs qui sont pas mirobolantes mis à part le pros qui qui a une certaine un certain potentiel est capable de faire de la 3d fils de fer surface pleine et très très bien animé selon les les programmes que l'on peut trouver donc j'ai installé quelques programmes rapidement pour regarder mon celui qui s'installe de base avec le système d'exploitation on a l'horloge rien de le set de la date de la date et de la du et de l'heure qu'est ce que là ce celui ci ça c'est pour transformer la machine en une manette pour pc donc vous brancher en usb ça se transforme en manette pour pc c'est rigolon qu'est ce qu'on a on a un petit jeu ici que j'ai trouvé celui là c'est un petit jeu de combat ça fait très un peu un peu les jeux java qu'on avait dans les années 2000 aussi ça fait un peu pareil il y a de plus en plus d'ennemis qui apparaissent voilà c'est fini quoi d'autre celui là je crois que c'est un un tron like regardez si reposer ma main voilà on voit quand même quelques capacités en 3d c'est très mignon ça peut l'avoir un peu mieux non c'est déjà flou là donc c'est un peu comme snafu sur un télévision ou c'est le jeu de moto de tron va voir si je peux essayer ça tourne pas voilà ça tourne pas ou c'est pas facile je vais recommencer c'est pas facile du tout surtout qu'on n'y voit rien en fait mais bon on voit les qualités d'affichage de la machine on n'est pas sur gammes boy donc c'est très intéressant pour le début 2000 quoi on va revenir test hier ça c'est pour transmettre des applications ou faire des tests avec un autre une autre machine piece j'ai rien installé d'autre donc voilà elle est très très aimée des déniers de cette machine pour ce jeu voilà donc rien que l'écran titre vous rappellera quelque chose on est parti j'y arrive tout à l'heure j'ai réussi à monter quelques niveaux donc voilà je suis déjà mort on va recommencer donc c'est le rez du début 2000 sur une petite machine pdr donc le but on se fait attaquer par ward je crois que c'est ça non outlook outlook qui nous attaque il faut se défendre et donc pareil j'étais allé tout à l'heure assez loin au deuxième ou troisième niveau il commence à y avoir des effets des effets 3d très très sympa on n'est pas sur dreamcast bien sûr c'est très rigolo c'est pas facile déjà on y voit rien donc on se fait attaquer par outlook ça avance les formes évolue les décors évolue là je suis déjà encore mort c'est pas facile faut vraiment se mettre en condition avec une lumière proprement là pour lui de la vidéo c'est pas c'est pas très approprié ce qui va revenir je crois qu'un mode démon un petit mode démo rapide on voit pas trop mal bon c'est rapide donc les niveaux changent au niveau des graphismes c'est presque presque varié il n'y a pas que ce seulement se font qu'ils défilent moi j'aime mieux que moi là dans la démon ouais voilà on revient alors donc c'est une machine bon allez aller un peu dur à trouver quand même je l'ai vraiment trouvé par hasard ça faisait des années que je regardais au cas où mais donc j'ai fini par la trouver si d'aventure ça vous intéresse je vais vous parler un petit peu de l'installation parce que c'est pas facile que ça soit le soft les soft sur le cd et même les fichiers eux-mêmes ou les softs que l'on trouve actuellement ils sont faits pour windows 98 et xp japonais donc des versions qui ne sont pas unicode donc ça apparaît sur un windows de chez nous enfin tous les textes sont des ponctuations et des et des signes incompréhensibles et ce n'est pas en mettant l'ime japonais que que vous changerez les choses il faut vraiment un windows japonais qui supporte les formats non unicode donc vous risquez comme moi de l'installer avec un windows à la fin que vous avez sous la main donc je vais parler un petit peu de l'installation parce que ça n'a pas été facile et bon si je peux aider certains s'ils ont envie donc le mieux ben ça reste de prendre un virtual box comme vous voyez là un virtual box avec un xp un vieux xp un vieux cd d' xp pour l'installer que vous aurez chez vous donc mon rien spécial au niveau de l'installation 4 méga 120 128 méga de mémoire vidéo j'ai une bonne carte graphique déjà bref quelque chose de base j'invite à ce moment là à connecter en usb le je vais mettre un peu de lumière le peace en usb tac qui sera reconnu par votre windows haute comme une on va regarder mais comme un système inconnu parce qu'il n'a pas les drivers les drivers sont faits les drivers sont faits pour windows 98 et xp j'ai essayé sur un serveur serveur un 7 les drivers s'installer mais après il n'y a pas moyen de faire une communication on va regarder vite fait comment ça apparaît si je retrouve comment ça marche windows voilà je sais pas si on ne voit grand chose avec cette caméra administrateur de dispositif adaptateur réseau je sais pas s'il apparaît là il apparaît c'est comme appareil inconnu non on ne voit pas ici il est caché au fin fond de l'administrateur ok donc on va regarder donc dans la configuration du virtualbox la seule chose vraiment intéressante à mettre c'est dans l'usb voilà on va pas le voir je vais rapprocher la caméra mais on va pas le voir bien si je peux la mettre ici peut-être la caméra voilà dispositif inconnu voilà il apparaît comme ça sous windows et donc on ajoute via ce petit bouton ici le dispositif on choisit dans une liste voilà il met tous les tous les appareils qu'il connaît enfin qu'il voit en usb et voilà il est marqué ici là je vais le mettre un peu mieux voilà il apparaît tatata peace pme 001 donc il le voit bien il connaît pas il n'a pas le driver mais il le voit bien en tant qu'appareil donc on le choisit il apparaît là et on démarre le virtualbox on démarre son système son système xp qui est déjà démarré bien sûr donc soit vous mettez le cd soit vous le copier comme j'ai fait le cd est ici je peux pas approcher un peu plus c'est de attention qui compte le cd est ici ça c'est quand vous mettez le cd c'est ce que vous avez dedans alors voilà le setup et tout en bas donc je sais pas ce qu'il veut non voilà le setup pas facile cette caméra voilà il s'appelle setup.exe donc le setup voilà il vous ouvrira la page une bonne page des années 2000 d'installation il va se mettre dans ces deux points usr peace ok donc vous le faites ça va planter au bout de deux secondes et demie mais c'est pas grave parce qu'on va y arriver quand même vous allez dans le dossier qu'il aura créé ces deux points usr peace il aura créé tous ces dossiers plus l'index un peace point bat un peace point inf enfin en fait on se rend compte que tous ces dossiers ce sont les dossiers qui sont sur le cd qui est ici donc pas de problème après on a juste à copier fusionner les dossiers et ça ira très bien alors une fois que c'est fait qu'est ce que j'ai fait après après je suis allé sur le site web vous pouvez bricoler je peux montrer un peu ce qu'on trouve dans les binaires dans les binaires pourquoi il ne fait encore des copies tout le temps mais bon c'est pas grave dans les binaires on a un petit exécutable qui nous permet de transformer des images bmp bitmap en .pid qui est son format donc sûrement pour des fonds d'écran pour faire pour visualiser des images en quatre niveaux de gris ce qui est passionnant alors un autre logiciel celui ci celui ci vous permet de transformer des waves en ppd son format audio pour les lire sur le sur la machine et voilà il installe celui ci qui est l'installateur de 2003 de 2001 pardon c'est ça c'est le réflexe de mon système de ma machine dernière machine installée là les branchés comme on l'a vu elle est branchée voilà à la prise usb donc là il la détecte ça c'est le réflexe il détecte que j'ai le bios 120 je l'ai par exemple pour le reste il disait de d'obdater le bios pour en version 1.12 donc ça a été première étape mettre à jour le bios qui était de 2001 la machine à moitié planté enfin fait je pouvais pas faire grand chose avec j'étais un peu freeze les bios on les trouve alors soit sur archives point org en allant chercher le site web de l'époque parce qu'il n'existe plus n'est plus en ligne est ce que c'est ça voilà ce site là que l'on voit donc dedans il ya documents hardware tutoriel et donne l'autre dans le download on les trouverait parce que l'on est sur le sur le pc mais sur archives point org on prend la page de 2003 ou de 2001 2003 plutôt on trouve les firmwares pour mettre à jour donc ça c'est bien et il y a une page web actuelle parce que le site aqua plus point ce point jp ou point jp fonctionne et il ya une page pour le peace c'est des gens bien et même s'ils ont une autre activité maintenant ils continuent à rendre disponible leur activité des années 2000 est ce que j'ai sa part là html dans les autres binaires donc il ya aussi des binaires aussi pour compiler vos créations c'est un langage de développement c'est un un dérivé du c'est et donc on trouve des scènes homebrew qui vous file des cd les codes source et vous pouvez programmer en c'est pour c'est pour cet appareil il doit y avoir de de la documentation pour ça et donc il ya des compilateurs voilà on a un mec on a un peu tout ce qu'il faut celui là c'est pour les bmp je cherchais avec la chine encore sur le cd donc ça c'était le cd donc on a installé donc sur le site web voilà web page de téléchargement ça c'est ce que j'ai trouvé sur archiv.org bios voilà on a les bios donc j'ai trouvé le bios 1.12 1.14 1.18 et le 1.20 de 2003 qui était le dernier donc si vous cliquez sur le bios il va pareil vouloir s'extraire dans ces deux points usr il va se mettre dans le même endroit qu'est-ce que je peux dire le cd le bios que les jeux les les jeux on les trouve enfin bon vous allez farfouiller un peu sur net mais par exemple si vous voulez le rez il faut aller je crois qu'on le voit par là dans le redmi tac 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 sur un site c'est encore dispo voilà asashi.net.or.jp je peux pas augmenter ça voilà sur ce site là ah il est déjà parti voilà sur ce site là vous avez les sources et des fichiers compilés pour les jeux que je viens de vous montrer et d'autres ça c'est pour les jeux je crois que j'avais trouvé j'avais trouvé dans le fourpi ça j'ai pas encore essayé mais le redmi est intéressant parce qu'il vous montre les sites web les divers sites web officiels voilà aquaplus.co.jp celui-là je crois qu'il fonctionne celui-là qui est actuellement fonctionnement celui-là je sais pas et peace.com je sais pas j'ai pas essayé non plus donc là au moins vous avez des sources et après sinon il faut chercher PME 001 c'est ça le le numéro de cellule de la machine PME 001 peace on peut trouver des divers programmes et divers jeux faits par la scène donc ça c'était les jeux donc on va aller voir ce qu'on a installé là je suis dans c2.usr dans le dossier peace donc on a collé ce qu'il y avait dans le cd finalement on a fusionné quand on a mis le l'update 1.20 il a mis à jour les binaires et bien sûr le firmware et voilà on avait l'installateur de 2001 l'installateur de 2001 c'était ça je vous ai montré le celui de 2003 l'installateur de 2001 c'est celui-là que j'ai travaillé bon je travaille avec l'installateur de 2001 et pas le 2003 donc j'ai montré avant celui de 2003 je fais un refresh sur la machine on voit ce que j'ai dedans j'ai déjà le firmware de 1.20 normalement voilà le bios que l'on veut mettre il est là dans usr peace update all.bin il s'est installé normalement si on va voir dans les updates donc il y en a plusieurs il y a all.bin qui est ici qui est effectivement si on regarde de 2003 donc c'est le dernier bios on le retrouve ici 2 avril 2003 ok c'est le même 2 avril 2003 donc c'est celui-là le dernier le dernier bios ou firmware plutôt donc c'est celui-là qu'on va aller chercher mais il y va automatiquement de base donc qu'est-ce qu'on a dans la machine qu'est-ce qu'il y a dans ce all.bin et bien il y a le bios 1.20 ça taille ça taille et soit on peut faire ctrl-U pour flasher donc ça reste en gris si la machine n'est pas détectée et sinon ce bouton-là il a fallu que je teste un peu tout ce bouton-là donc si vous êtes sur 7 ça apparaît aussi tout ça vous avez le driver qui fonctionne mais quand vous faites ça ça freeze et il ne se passe rien donc il faut être au XP ou Windows 98 j'imagine et là si je le fais il va flasher la machine pour les jeux alors là je suis où je suis sur le bureau non pour les jeux de la même manière c'est 2.user piece dans les binaires on doit avoir dans les binaires WinPKU non ça c'était pour mettre le BIOS le firmware WinISD voilà je l'ai renommé après install software WinISD voilà celui-là donc il me montre les programmes que j'ai dedans le startup ça va être le BIOS justement la date tout à l'heure pour changer la date pour mettre à jour la date GAMPAD pour transformer votre machine en manette pour PC RE2.1 ça c'est RAZ FUQRO c'était le petit bonhomme qui se faisait attaquer par plein de Yakuza le test IR d'infrarouge et SBRG ça devait être le Tron j'imagine bref on va aller dans ce champ des points PFS qui sont les binaires pour cette machine je ne dis pas de bêtises oui c'est ça les points PFS c'est les binaires pour la machine on clique pour aller chercher donc il y a ceux qui sont inclus avec le CD ou avec l'update la date le GAMPAD la musique j'ai pas réussi à l'installer on peut essayer la musique on va voir si ça marche cette fois on le sélectionne musique est-ce qu'on voit la machine et donc on va cliquer je le montre tout de suite sur ce bouton là pour flasher pour transférer et on va voir l'écran va disparaître et il a réapparu quand c'est fini mais là c'était très court et je vois que je suis en train de regarder l'écran il m'a pas mis le programme pour les autres ça dure 3-4 secondes et ça réapparaît avec le nouveau programme sur l'écran d'accueil tout simplement et donc si vous avez des programmes que vous avez rapporté d'ailleurs comme le site de Asashi avec Rez il suffit d'aller le chercher là où vous l'avez mis ça doit être sur le bureau voilà à quoi plus jeu et Rez il est là il est là re re.pex le binaire et vous avez même le code source qui n'apparaît pas là tous les programmes voilà vous avez le code source vous pouvez le reprendre le modifier faire votre propre Rez sur ce petit PDA du début des années 2000 donc voilà je ne vais pas le refaire parce qu'il était déjà installé et c'est à peu près tout donc ce bouton là vous choisissez votre votre binaire ici et vous le transférez avec ce bouton je n'ai pas trop essayé les autres boutons je vous l'avoue et donc comme vous le voyez tout est incompréhensible parce que ce Windows ne supporte pas les langages non unicode asiatiques et c'est à peu près tout on a le programme pour flasher le programme pour flasher refresh de la communication de la communication pour passer dans la machine aller chercher le le BIOS qui apparaît ici et le flash soit ici soit avec le menu ici CTRL U et les jeux je viens de vous le montrer et voilà donc je vais voir si je ne vais pas mettre peut-être le contenu de de ce dossier dans un Google Drive en public si ça peut aider certains ça serait plus pratique je déconnecte et donc voilà petite machine amusante et atypique qui début 2000 techniquement il n'y avait pas grand bond en face je me trompe peut-être mais je n'ai pas le souvenir les premiers les premiers Blackberry ou Palm ce n'était pas ce n'était pas la fête comme parait on ne faisait pas grand chose après on ne faisait pas grand chose avec donc voilà merci d'avoir regardé j'espère que ça vous aura plus cette petite machine à bientôt